Vous êtes sur RTL Les auditeurs ont la parole sur RTL J'ai un peu honte Je voulais être un client facile pour les garagistes Parce qu'ils peuvent me raconter n'importe quoi Je ne devrais peut-être pas le dire Mais ils pourraient me raconter n'importe quoi Je comprends, j'ai du mal avec la mécanique Vous avez tout compris vous Je comprends une chose, c'est que c'est moins cher Et ça c'est ce qui me paraît plus important C'est déjà ça Michel, le maître du super éthanol J'en suis ravi, c'est ce qu'elle nous dit sur la page Facebook RTL Les auditeurs ont la parole, même pas 60 centimes d'euros Le litre, je réalise de sacrées économies Le fils de Chantal roule à l'éthanol depuis 3 ans Je le confirme aussi, c'est économique 68 centimes le litre Thierry lui par contre reste méfiant Ils vont nous faire le coût du diesel Une fois qu'il y aura des millions d'automobilistes On va nous trouver une nouvelle source de taxes Et puis ils font un certain temps pour le rentabiliser 1 à 2 ans d'ailleurs, disait l'invité De Christelle Robière dans RTL Midi Et Martine a du mal avec le prix pour opérer Ce changement entre 800 et 1000 euros Tout de même pour un boîtier Après comme je roule très peu, ça ne m'intéresse pas Mais on rentabilise Pour investir cet argent et le rentabilise Bon, Jean-François qui est auto-entrepreneur Qui habite Tours Oui, bonjour Bonjour Jean-François, ça fait 10 ans que vous utilisez De l'éthanol Oui, on n'en trouvait pas encore Beaucoup, j'en trouvais dans une Grande surface Pas très loin de chez moi Et vous avez quoi comme voiture ? Renaud Kangoo Bon, les performances de la voiture sont les mêmes ? Non Non, non, je ne le cache pas Voilà, j'ai les deux J'ai aussi bien un véhicule d'essence Qui tourne à l'éthanol Et j'ai un diesel Parce que, tout simplement, je tracte Aussi Et pour tracter C'est plus que limite quand même Oui, mais en même temps Tout le monde ne tracte pas pour le coup Oui, voilà Mais sur une voiture, par exemple Sur une voiture classique Une voiture, j'ai envie de dire Landa Je ne sais pas si je dois prendre une Clio chez Peugeot Ou une 306 chez Peugeot Ce type de voiture Est-ce que les performances de la voiture sont les mêmes ? Est-ce que, par exemple, il y a autant de reprises ? Est-ce que ça va ? C'est aussi dynamique ? Est-ce que la conduite est la même ? Non, c'est quand même moins dynamique Je parle pour un véhicule qui a été modifié Je ne parle pas d'un véhicule Qui est sorti comme ça de série Je n'en ai pas encore essayé Donc je ne parlerai pas De ce que je ne connais pas Bon, mais il n'empêche que Même si c'est un peu moins dynamique Et qu'on paye trois fois moins cher Ça nous intéresse quand même Ah ben oui, il n'y a pas photo Moi, à titre d'info J'ai remis de l'E85 En fin de semaine dernière Je l'ai eu à 59 centimes Bon, Jean-Yves est là également Jean-Yves qui habite pour ses garneaux Qui est agriculteur Et qui utilise le bioéthanol Racontez-nous votre expérience Oui, bonjour Pascal, bonjour Bonjour Moi, je n'en utilise pas Ah bon ? Ah non, moi, je n'en utilise pas Je pensais que vous l'utilisiez Non, non Il faut avoir une station de service À proximité Pour pouvoir en utiliser Et nous, la plus proche C'est à 30 kilomètres Donc c'est un peu compliqué Voilà Donc, non Moi, où je voulais intervenir C'était surtout sur le fait Que c'est une énergie verte Et que c'est étonnant Qu'on n'en parle que maintenant Et qu'il a fallu finalement Que ce soit le consommateur Qui commence à s'apercevoir Qu'il y avait un gain ici Mais le gain Le premier gain C'était quand même d'abord Pour l'environnement La planète Et le climat Parce que Le premier problème Du réchauffement climatique C'est les énergies fossiles La consommation d'énergie fossile Et là, on a de l'énergie verte Voilà Donc C'est incompréhensible Que le gouvernement N'ait pas appuyé Pour développer cette énergie Aux Etats-Unis, par exemple On consomme On le fait avec du maïs Et la consommation aux Etats-Unis C'est plus que la production De maïs en Europe Qui est consommée Pour l'éthanol Et eux, ils exportent Du pétrole en plus Donc vous voyez Donc nous, on n'a pas de pétrole Nous Mais on n'est même pas fichus Mais on n'a pas d'idée non plus Non mais on n'est même pas fichus De se servir d'une des grandes qualités Qu'a la France C'est sa production agricole Et on n'est pas capable De se servir de cette partie-là Pour finalement Allier les deux Avoir de l'économie Qui soit sur le territoire De la transformation Sur notre territoire Et puis en même temps De l'énergie verte Qui permette de A la fois contenter Le consommateur Parce que c'est moins cher Et puis en plus Faire un bien pour la planète Et enfin Se débarrasser Des énergies fossiles Parce qu'on peut parler De ce qu'on veut Du glyphosate Ou tout ce qu'on veut Mais enfin la première des choses Qu'on veut Contre laquelle on doit lutter Si on veut vraiment Si vraiment Notre intention C'est de lutter Contre le réchauffement climatique C'est de se désengager Des énergies fossiles Ce dont on ne fait pas beaucoup Quand même en France Il faut le reconnaître Bah écoutez Ce que vous dit Sautien En tout cas Bien évidemment Jean-Yves Il y a Thomas également Et vraiment Il y a beaucoup de fiches Qui arrivent sur l'éthanol Je suis persuadé Que ça passionne les uns et les autres Parce qu'au bout du compte On paye deux fois moins cher Donc oui Quasiment deux fois moins cher Thomas Bonjour Thomas qui est à Rouen Dans la Loire C'est ça C'est ça Bonjour Pascal Bonjour Alors racontez-nous Vous êtes vendeur auto vous Voilà Alors moi je vends de la pièce détachée Pour les poids lourds Pour les véhicules Donc je connais bien l'éthanol Parce que je roule avec Depuis deux trois ans On va dire On a eu la chance sur Rouen D'avoir une pompe Assez rapidement Disponible Donc moi j'ai fait l'essai J'ai regardé un petit peu Sur les forums A droite à gauche Et j'ai fait l'essai tranquillement J'avais une voiture Qui avait déjà un petit peu Qui n'était pas très très ancienne Mais qui était après 2000 J'ai fait l'essai tranquillement Mettant 10%, 20%, 30%, 40% Jusqu'à arriver à quasiment 80% d'éthanol Dans mon véhicule Et ce surtout Sans boîtier Sans modification de la cartographie Sans aucun défaut C'est quoi la cartographie ? La cartographie c'est ce qui permet De modifier les données du véhicule A savoir qu'un véhicule Aujourd'hui tous les véhicules Sont presque en injection Et qu'il y a un calculateur Avec une sombe lambda Qui calcule un petit peu Le ratio air-essence Qu'on injecte dans le véhicule Et aujourd'hui Quand on met de l'éthanol C'est pour ça que le véhicule Consomme un petit peu plus Le véhicule se dit Tiens il y a un petit peu moins d'essence C'est un petit peu moins On va dire explosif Entre parenthèses Donc je rajoute un petit peu de carburant Et ça le véhicule Les véhicules plutôt récents Alors on parle des véhicules Comme je disais à votre collaborateur Après 2000 On prend 2000, 2015, 2017, 2018 C'est des véhicules qui roulent Plutôt pas mal Sauf quelques exceptions Sans boîtier A l'éthanol Alors pas à 100% Mais on va dire qu'on peut tourner Je pense à 70-80% Donc c'est-à-dire que dans votre réservoir Vous pouvez mettre 50% d'essence Et après vous allez dans une autre station service Et vous mettez de l'éthanol Ah bah non non Pascal Moi je vais à la station service De la grande surface du coin Où j'ai la chance d'avoir à la même pompe Du 95 et de l'éthanol Je mets par exemple sur un réservoir Qui fait 40 litres Je mets j'ai un véhicule un peu sportif Qui a un réservoir de 45 litres Je mets 10 litres de 95 Et je complète Rabor avec du super éthanol Voilà Et les performances de la voiture Je disais tout à l'heure Sont les mêmes Ou elles sont moindres ? Non alors j'écoutais L'auditeur précédent Qui disait qu'il avait une perte de puissance Moi j'ai un véhicule sportif Qui fait plus de 200 chevaux Et j'ai pas de perte de puissance J'ai pas de problème de démarrage à froid Comme certains des fois l'annoncent J'ai pas de soucis Et avant j'avais un autre véhicule Que je n'ai plus malheureusement Qui était essence également Qui tournait quasiment avec 100% d'éthanol Et j'ai jamais eu ni de perte de puissance Ni de ratatouillage Ni de démarrage à froid difficile Aucun problème Aucun problème Ce qui est fou c'est qu'on le valorise On n'en fasse pas davantage Parce que c'est tout bénéfice l'éthanol Ah ben bien sûr Et alors ce qui me révolte un petit peu C'est que d'un autre côté L'Etat a quand même homologué Quatre boîtiers en France Qu'il faut faire monter Qui coûtent entre 700 et 1000 euros Alors maintenant il y a une modification de carte grise Et c'est là où je me pose la question En ce moment au niveau de la légalité J'en parlais ce matin avec un représentant Avec qui j'étais Au niveau de la légalité Comment ça se passe Parce qu'aujourd'hui Théoriquement c'est comme à l'époque Quand on mettait du rouge dans les véhicules A la place du gasoil Aujourd'hui au niveau de la loi Je pense qu'un véhicule qui tourne à l'éthanol Doit avoir une carte grise modifiée Bon alors ça se voit pas Il n'y a encore pas trop de soucis Mais bon A mon avis ça va nous tomber dessus Un jour ou l'autre Et je pense que l'Etat va y mettre le haut là Et on sera obligé de modifier son véhicule Pour le passer à l'éthanol Alors concentré et hydraté L'éthanol devient le bioéthanol Biocarburant Qu'on mélange à l'essence et au diesel Pour la consommation des moteurs Mais effectivement il faut le concentré et l'hydrater La pub est là tout de suite Je vous rappelle les sujets du jour Le projet de loi en Turquie Qui ne manquera pas de faire réagir Il va être présenté au Parlement turc C'est une loi qui permettra aux hommes accusés D'avoir eu des relations sexuelles Avec des jeunes filles mineures D'éviter d'être punis S'ils épousent leurs victimes Il y a le hashtag qui monte sur Twitter Je ne suis pas un virus Il y a la France qui interdit le broyage des poussins Et la castration à vivre des porcelets fin 2021 Et puis on est sur l'éthanol Puisque Laurent Tessier me disait à l'instant Que c'est un plébiscite, un raz-de-marée Tout le monde veut parler de l'éthanol Le bioéthanol Béatrice, bonjour Oui, bonjour Pascal Écoutez, je suis déjà intervenue sur la radio A ce propos l'année dernière Après le salon de l'auto Puisqu'il y avait eu un petit commentaire sur l'éthanol Allô ? Oui, oui, je vous écoute Oui, d'accord Et donc je voulais vous dire Que j'avais une Dacia Sandero Achetée il y a 7 ans Donc en éthanol Prévue directement en éthanol Donc j'en suis excessivement contente Bon, c'est vrai que je ne fais pas tant de kilomètres que ça Je fais 10 000 kilomètres par an Mais je trouve que c'est vraiment très très bien Pour moi, je ne trouve pas qu'elle soit plus Enfin moins puissante Que les précédentes voitures que j'avais Et quand je l'ai eue Il n'y avait qu'une seule station Puisque je suis sur Nancy Il n'y avait qu'une seule station Sur la Meur des Moselles Quasiment Donc ce n'était pas très pratique Mais depuis Il y a d'autres stations Qui se sont créées Notamment dans les supermarchés Par contre, je voulais signaler Que par exemple La plus grosse marque d'essence Pour l'instant Enfin en France Profite de l'éthanol Pour augmenter ses tarifs Donc je trouve que là Nous on est dans l'est de la France On est un peu plus cher qu'à l'ouest L'éthanol coûte 0,739 Dans la grande station Et dans les supermarchés C'est 0,699 Alors qu'effectivement Contre un 41 ou un 45 essence 45 ? Ça existe à 45 ? Ah bah là je n'ai encore jamais vu Non non Je dirais essence C'est un 45 l'essence actuellement Oui voilà Ah oui tout à fait L'essence oui c'est un 45 minimum Donc c'est quand même Ah bah c'est moitié prix Et c'est vrai qu'on consomme Un petit peu plus Bon certainement 25% Bon moi je ne tiens pas Trop trop compte Mais bon moi ce qui m'intéresse C'est d'aller à la pompe Et de payer 30 euros Voilà Donc ça je pense que c'est quand même Très intéressant Bah évidemment Mais vous savez je suis persuadé Qu'il y a plein de gens Qui découvrent ça J'en suis convaincu Et qui vont aller cet après-midi D'ailleurs il faut faire attention Parce qu'on ne peut pas mettre De l'éthanol dans n'importe quelle voiture Comme ça a priori Tout à fait Moi la mienne est prévue pour Donc il n'y a pas de problème Et l'avantage c'est qu'effectivement En plus Bon s'il n'y a pas de station éthanol Près de chez soi On peut mettre du super Et puis on est tranquille Dans n'importe quelle proportion Je veux dire Il n'y a pas un réservoir pour l'éthanol Un réservoir pour l'essence Non Je veux dire c'est le même réservoir Bon par contre je voulais intervenir Peut-être aussi sur la réflexion De la personne précédente Qui disait qu'il fallait Prévenir les services fiscaux Ou je ne sais pas quoi Pour si on modifiait sa voiture Ça s'est marqué sur le certificat Dématriculation Bon moi j'ai mon certificat Dématriculation en main Bon par contre Je ne sais peut-être pas le lire Mais je n'ai pas l'impression Que ce soit marqué dessus Que c'est une voiture à éthanol Là je ne peux pas vous répondre Là je vous fais confiance Il faudrait peut-être poser la question Parce qu'effectivement Il n'y a que des lettres Des 1, des 2, des 4, des 3 Bon ça veut peut-être dire Quelque chose pour la fiscalité Je ne sais pas Mais je n'avais encore pas entendu Ce problème de signaler Qu'on a changé sa voiture Ou quoi que ce soit Ça m'étonnerait Ah c'est Thomas qui est toujours là Qui veut réagir Oui Thomas de Roi Bonjour Donc concernant Concernant les cartes grises Maintenant Alors sur les véhicules Qui sortent comme ça D'usine Je ne peux pas vous dire Concernant la modification Avec le boîtier Je le répète maintenant Alors c'est gratuit On fait modifier sa carte grise Et quand on fait monter Un boîtier Flex Fuel Par les 4 fabricants Il y a une modification Sur la carte grise Où c'est stipulé Que le véhicule Est entre parenthèses Multicarburant Essence Et Bioéthanol Voilà Et donc cette modification Est gratuite Mais elle oblige justement La modification De la carte grise Voilà Mais je pense que c'est plutôt Pour les véhicules équipés Post-usine On va dire Merci Thomas Pour la qualité De ces renseignements Merci vraiment A Béatrice également Pour son témoignage On va marquer une pause Et puis on changera Peut-être de sujet En tout cas Laurent Tessier Va arriver à 13h30 Pour son habituelle Chronique Qui a tout de suite Les auditeurs ont la parole Sur RTL Avec Pascal Praud Des oeufs Les auditeurs ont la parole Sur RTL Avec Pascal Praud Et c'est l'heure de J'ai encore quelque chose A vous dire RTL J'ai encore quelque chose A vous dire Moi j'aime bien Les animaux Les petits chats Surtout On dit souvent Que le chien Est le meilleur ami De l'homme Pourtant quelquefois Il peut devenir Sa victime Je vous emmène A Saint-Dié-des-Vosges Un acte de cruauté Révoltant Abject A eu lieu Il y a une semaine Laetitia est membre De la SPA D'Audacienne On a été appris Par les pompiers Par la police municipale De Saint-Dié Comme quoi Il y avait un chiot Dans une poubelle Un chiot de deux mois Abandonné Jeté comme un emballage Un papier Des restes de nourriture On a du mal à y croire Et pourtant C'est la réalité L'animal a été retrouvé Par un passant Il était effrayé Terrorisé Pardon Et les pompiers L'ont donc recueilli Et confié à la SPA Le chiot était Très mal en point On l'a amené tout de suite Chez un vétérinaire Donc il avait de la fièvre Il avait plus de 42 fièvres Il avait des verres Il avait des poufs Également Faut pas croire Que les poufs Sont que sur les humains Il était vraiment Très maigre En dénutrition Donc on l'a placé En famille d'accueil Un kilo C'est son poids Lorsqu'il a été pris en charge Alors comment expliquer Cet acte de cruauté Si on peut vraiment Trouver une explication Face à ce geste Laetitia a une petite idée Du profil du propriétaire C'est des gens Qui n'ont pas du tout Connaissance Du chiot Mais qui font faire Des chiots A leurs femelles Pour gagner de l'argent Ils vendent quand même Des chiots 30 euros En mauvaise santé Celui-là ne valait pas le coup Il aurait coûté trop cher En vétérinaire Et donc C'est mis dans une poubelle Tout simplement Un chiot qui va Beaucoup mieux aujourd'hui Il peut se remettre Tranquillement Avant d'être proposé A l'adoption Et après ce qu'il a vécu Son nom Était tout trouvé Par les membres De la SPA Et la famille d'accueil Yoda Comme le célèbre Maître Jedi Dans Star Wars C'est un costaud quand même Il était vraiment pas bien Quand on l'a récupéré Mais on voyait Qu'il se battait On va dire Il n'était pas amorphe Il avait envie de s'en sortir Et le principal Que ça soit Chez n'importe quel chien C'est quand on n'est pas bien C'est avoir l'envie De s'en sortir Et il avait vraiment Vraiment cette force Et ça sera un petit costaud Que la force soit avec Yoda Une plainte a été déposée Pascal par l'association Pour que l'auteur réponde De ses actes devant la justice 100 000 animaux Sont abandonnés Chaque année La France est championne d'Europe C'est tout simplement honteux Merci Laurent Sans commentaire Jusqu'à 14h Les auditeurs ont la parole Sur RTL Avec Pascal Praud Parlons à présent De ce projet de loi en Turquie Qui ne manquerait pas De vous faire réagir Il est présenté au parlement Turc à la fin du mois de janvier Et c'est une loi Qui permettrait aux hommes Accusés d'avoir eu Des relations sexuelles Avec des jeunes filles mineures D'éviter d'être punis S'ils épousent leurs victimes Les militants des droits des femmes Et le parti d'opposition Évidemment S'indignent Nous sommes avec Pierre Qui voulait réagir Sur ce sujet Qui habite Strasbourg Et qui est dessinateur Bonjour Pierre Bonjour Pascal Bon tout d'abord Je suis bien content De vous parler Je vous écoute tous les jours J'aime beaucoup l'émission Oui Merci J'ai entendu ça ce matin Dans RTL matin Et bah effectivement Ça m'a fait un petit peu bondir Parce qu'en plus Il disait qu'il y a d'autres pays Pas si loin de la Turquie Qui étaient en train de l'abroger Ou qui ont abrogé cette loi Et eux au lieu d'avancer comme eux Bah non Ils reculent Ils veulent la mettre en place Donc bon Je trouve ça un petit peu bizarre J'ai du mal à comprendre en fait Bah ce sont des mœurs Évidemment différentes Il y a aussi Il ne faut pas le sous-estimer L'aspect religieux Qui existe en Turquie Et qui peut influencer Cette loi Et on voit bien la différence aussi Lorsque la Turquie A un moment Il a été envisagé Qu'elle entre dans l'Europe Bah on voit bien La difficulté de mœurs Qu'il existe aujourd'hui Entre l'Europe occidentale Et puis un pays comme la Turquie Oui C'était plutôt pour marquer le fait Que du coup Moi je trouve Qu'il recule Au lieu d'avancer En fait C'est effectivement Une manière de voir les choses Et je peux partager Votre avis Pierre Et bien merci Merci beaucoup Pierre De ce témoignage Et nous allons Changer de sujet Une nouvelle fois Et c'est le charme De cette émission Parfois de surfer Sur toutes les actualités Puisque nous allons parler Des sites de rencontres Figurez-vous Et c'est un sujet Qui fait parler Puisque 83% Des utilisateurs européens Se disent insatisfaits C'est une perte de temps Une agressivité Des échanges Les français A 47% Espèrent trouver Un partenaire A long terme En ligne Contre 37% Des italiens Et 36% Des allemands Alors on va peut-être Interroger Jean-Marc Et lui demander S'il fréquente Régulièrement Ou pas Ces sites de rencontres Bonjour Jean-Marc Bonjour Pascal Bonjour aux auditeurs Merci Vous habitez Saint-Brieuc Dans les Côtes d'Armor Absolument Tout à fait Tout à fait Vous avez 52 ans C'est important de dire Également votre âge Je vais sur mes 52 ans Effectivement Vous êtes célibataire A priori Donc maintenant Célibataire Malgré moi Malgré moi J'ai eu une bonne expérience Une bonne approche Des sites de rencontres Pour ne parler que de mythique Donc à l'époque C'est vrai que c'était Assez sympa Assez convivial Quand on a une quarantaine d'années Le temps a passé Et on se retrouve Je dirais face à des femmes Qui Approchant la cinquantaine Qui soit Cherche des hommes Beaucoup plus jeunes Et là Il y a carrément Un stop Entre 45 et 48 ans Donc vous passez la cinquantaine C'est plus la peine Et après Il y a J'ai une autre catégorie De femmes Qui deviennent Assez exigeantes Tout comme tout le monde Puisque bon La vie a passé Pas forcément Sympathiquement pour toujours Et Les exigences Sembent devenir De plus en plus Par exemple Incontournable Or bien Les gens Qui disent Je sais ce que je veux Et surtout Je sais ce que je veux plus Alors ça Ça me Tout dit Récent contraire C'est Bon bah oui On veut plus On veut plus souffrir On veut plus être trompé On veut plus On veut plus D'un mari alcoolique On veut plus Bah c'est le minimum Si vous choisissez Un partenaire Effectivement Vous pourrez Vous avez plutôt envie Qu'il vous aime Qu'il soit pas Alcoolique Bien sûr Mais est-ce qu'il y a Des exigences Alors pour le coup Moi je suis jamais allé Sur un site de rencontre Et je voudrais que vous me disiez Est-ce qu'il y a des exigences Par exemple Sur le physique Est-ce que vous avez ce sentiment Alors Les exigences sur le physique Non Pas tant sur le physique C'est pas C'est pas tellement ça C'est qu'en fait Les exigences En fait Je sais ce que je veux Je sais ce que je veux plus Oui Je dirais Quand on questionne Un peu plus avant La personne Quand on a la chance Qu'elle nous réponde Soit elle est incapable De vous répondre Et là Elle vous envoie Elle vous envoie malader Effectivement Là on commence à toucher du doigt Une certaine accessivité Parce qu'effectivement Soit on tourne les pages Comme un catalogue Et on s'attarde pas Soit on essaie de creuser Un petit peu Et là Ça devient Un peu plus compliqué Et on va commencer A mettre le doigt finement Sur des choses Que la personne N'aurait pas voulu Forcément qu'on aborde Mais qu'il y a un moment On peut être amené à aborder Bon Pas d'exigence sur le physique Exigence sur l'argent Par exemple Ou la profession que vous faites Est-ce que vous avez le sentiment Que c'est des questions Qui arrivent très vite Mais vous nous répondrez Peut-être après la pub A cette question Parce qu'il est 13h39 Et on a un témoignage De quelqu'un Qui est sur Et puis qui accepte De le dire Donc ça c'est passionnant Sur les sites de rencontres Greg Caranuni Vous connaissez les sites de rencontres Je vous rappelle Que je suis marié Pascal Non mais je sais bien Que vous êtes marié Mais peut-être jadis Avant d'être marié Est-ce que vous êtes allé Non moi j'utilisais Les vieilles méthodes Je rencontrais des filles Au hasard Le nez au vent Au vent Au gré du vent Avec mon livre De poésie sous le bras Un petit verre Est-ce que je peux vous Est-ce que ça vous plairait De prendre un petit ponche Un thé Ou un thé A tout de suite Les auditeurs ont la parole Pascal Praud sur RTL C'était ce Pascal Praud Les auditeurs ont la parole Sur RTL Nous étions avec Jean-Marc Il a 52 ans Il habite Saint-Brieuc Il est parfois Sur les sites de rencontres Et il parlait de l'exigence Parfois qui existe Sur ces sites-là Et je lui demandais Si sur le plan physique Il y avait parfois Des exigences Il me disait Non Mais en revanche Sur le plan financier Est-ce qu'il y a Est-ce qu'on vous demande D'être un bon parti ? Oui Écoutez Physiquement Il y a quand même On fuit quand même La jambe de bois Il faut pas exagérer Quand même Disons que Il y a quand même Une approche physique La photo doit être Assez vendeuse Et pourquoi Ça veut dire Que je suis la jambe de bois ? On va fuir Les physiques Relativement ingrats De par les autres Quand même Donc vous vous mettez Une photo Ou vous êtes mise en valeur ? J'essaye Mais en gardant raison Quand même On va pas mettre Les photos Comme beaucoup Ça c'est très agaçant Les gens qui mettent Des photos d'eux En vacances L'avantage C'est que Là on voyage À pas cher C'est sûr Donc sur le plan financier On vous demande D'être un bon parti ? Oui On va pas se mentir On va pas se mentir Il faut bien lire Entre les lignes Quand même Et surtout arriver à nos âges On arrive sur des carrières Ou des fins de carrière Ou des tournants Et des tournants importants Où effectivement La vie Nous a amené Les uns et les autres Hommes et femmes À avoir Certains déboires Financiers Et chacun Va chercher À se mettre à l'abri Et à ne pas Ne pas réitérer Donc effectivement Enfin Inmanquablement Le critère financier Joue C'est important Même si C'est pas élégant C'est pas élégant de le dire Mais ça joue Ça joue Bon et là Actuellement Vous êtes en recherche Vous avez trouvé Vous êtes en discussion Non Alors donc Comme Je l'ai expliqué À quel opérateur Qui a sélectionné mon appel Lorsque je me suis inscrit La dernière fois J'ai trouvé J'ai trouvé Les exigences Un peu trop C'est un peu trop pointu Un peu trop Mais par exemple Ce ne sont pas des exigences Qui sont Qui sont clairement Clairement nommées En fait C'est ça que je ne comprends pas C'est pour ça que je tourne Autour d'exigences Depuis tout à l'heure Mais concrètement Qu'est-ce que Ce qu'il faut savoir Sur la site de rencontre C'est que les femmes sont Je ne veux pas dire 200 fois plus sollicitées Que les hommes Mais elles n'arrivent pas À répondre À toutes les À toutes les sollicitations Donc d'où Il peut y avoir Effectivement Un côté agacement Et un côté agressivité D'accord D'accord Mais vous ne me dites toujours pas En quoi c'est exigeant Ce qu'elle demande précisément Qui vous a surpris Ou ce que vous avez deviné Devinez C'est pas C'est pas C'est pas Clairement Bon on s'en rappe On se doute On se doute Qu'on passe à côté Même si on estime Que notre profil est Entre guillemets Valable Et on On sait pas vraiment Et puis après D'accord Voilà c'est pas Merci en tout cas De votre témoignage Jean-Marc Merci Et puis si vous voulez Continuer cette discussion Sur les sites de rencontres Aujourd'hui ou demain D'ailleurs vous pourrez nous appeler Je rappelle que 83% Des utilisateurs européens Se disent insatisfaits Et perte de temps Et agressivité des échanges Que nous disait un petit peu Jean-Marc Bonjour Thomas Hug Bonjour Pascal Praud Bonjour à toutes et à tous La curiosité C'est à 14h sur RTL Évidemment Vous connaissez les nuls Les déchiens Bien sûr Canmerade Olivier Barraud Cadeo Et bien tous ces humoristes français Ont été inspirés Ont été inspirés par Les Monty Python Les rois de l'humour À l'anglaise C'est absurde C'est déjanté Alors il y a leurs films Qui sont les plus connus en France Sacré Graal La vie de Brian Le sens de la vie Qui avait eu d'ailleurs Une récompense à Cannes Mais alors ils ont fait Des millions de shows Des émissions de télé Puis alors des parodies musicales Je vais juste vous donner un petit exemple Vous connaissez évidemment Les Beatles Et la chanson Help Et bien version Monty Python Ça donne ça C'est pas mal hein C'est formidable On retrouve la sonorité Le rythme Les voix Ils étaient très forts Vous allez voir Donc entre 14h et 14h30 La curiosité avec Thomas Hugues Et un matin une heure On sera là aussi évidemment Exactement On marque une pause Et on termine avec ce qu'a été Le sujet du jour Pour les auditeurs Le bioéthanol Allons-y Jusqu'à 14h Les auditeurs ont la parole Sur RTL Avec Pascal Praud Les auditeurs ont la parole Sur RTL Avec Pascal Praud Il nous reste quelques minutes On sera avec Emmanuel Dans une seconde Qui nous parlera Des sites de rencontres Mais Laurent Tessier Et Catherine justement Pascal a rencontré son mari Sur un site de rencontres Je vivais en Turquie Lui à Lyon Je ne pouvais le rencontrer Que grâce à internet Benoît est inscrit en ce moment Franchement Je ne suis pas convaincu De l'efficacité Ça fait 6 mois Il n'y a vraiment rien A l'horizon Donc bon courage Benoît On se fait avoir sur ces sites Dénonce encore Julien Sur la page Facebook De l'émission Entre les faux profils Les choix de plus en plus difficiles Remettez tiens Le bal à la mode Voilà la meilleure façon Pour draguer Mais il y a des balles Ben oui mais remettez Sur le devant de la scène Et Clémence le duo est fort Pascal Oui les sites de rencontres Sont utiles On sait ce que l'on veut Le profil La situation C'est un gagne-temps On est quand même au 21ème siècle Des guinguettes Allons aux guinguettes Emmanuel est avec nous Emmanuel qui est psychologue Allô ? Oui bonjour Emmanuel Vous êtes sur un site de rencontres Oh écoutez non Je n'y suis plus Ah bon ? Mais je vous écoute souvent Parce qu'en tant que psychologue C'est vrai que Vos paroles en direct M'intéressent beaucoup Parce que On a beaucoup à y apprendre Je dis des bêtises parfois Justement On n'est pas toujours Psychologue Et peut-être ne dit-on pas Toujours ce qu'il faut dire Eh bien nous non plus Vous êtes un peu professionnel Mais je vais vous parler De mon expérience de psychologue Parce que moi je vois Beaucoup de personnes Qui sont Qui contactent Et qui pratiquent Les sites Et puis moi personnellement Je l'ai effectivement fait Et je vais vous tirer Une parenthèse très rapide J'ai fait une belle rencontre J'ai eu énormément De désillusions Mais j'ai fait une très belle rencontre D'un homme qui est devenu un ami Et c'est une relation durable Parce que c'est C'est une amitié qui dure Mais maintenant Par rapport aux gens Qui contactent des sites Je vais vous dire Qu'il y a des choses À prendre en compte C'est que ça dépend de l'âge Ça dépend de l'âge C'est-à-dire que les jeunes Ne cherchent pas du tout La même chose Que les plus âgés Et il y a quand même Une population À partir de 50 ans Qui est très Très aux abois Pour essayer de refaire leur vie Parce que Il y a leur histoire Hommes ou femmes Alors je crois que les deux Je crois que les deux Mais les deux Les demandes sont très différentes Moi je trouve Selon les hommes Et les femmes Et tout à l'heure Vous aviez posé une question Est-ce que vous accordez De l'importance au physique En parlant Je crois d'un homme Et je crois Qu'il ne vous a pas répondu Très honnêtement Parce que moi Je vois que les hommes Sont excessivement exigeants Sur le physique Ils veulent des femmes jeunes Et évidemment minces Et c'est pas la majorité Des personnes De plus de 50 ans Alors c'est ce qu'on appelle L'ambivalence C'est que les gens Ils demandent Une vraie rencontre Et puis d'un autre côté Ce que je vois Dans ce qui se pratique C'est aussi beaucoup Des rencontres fugitives Pour expérimenter quelque chose Pour voir Pour se mettre sur le marché Et puis il y a aussi En toile de fond Ce qu'on appelle Les plans cul C'est-à-dire que les gens Les plans sexe Pardon Il y a beaucoup de Plutôt une majorité d'hommes Qui cherchent plutôt Une relation sexuelle Rapidement Vous m'étonnez Ben non 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 mais vous m'étonnez Je dis ça au second degré Bien évidemment Non mais c'est intéressant C'est que Et que demande une femme De 50 ans De plus de 50 ans Elle est moins attachée Au physique selon vous Que l'homme ne l'est attachée Alors je ne crois pas Je vais être honnête Avec vous Parce que moi ça a été Mon grand étonnement C'est que les hommes me disent Que les femmes sont Très exigeantes Sur le plan physique Ce qui n'a pas été mon cas Parce que j'ai rencontré Un homme très corpulent Qui avait des caractéristiques Assez négatives Mais qui était tellement Lumineux Et tellement généreux Que ça s'est très bien passé Et puis que le physique Finalement C'est quand même Quelque chose de très secondaire Ah non Ah dites pas ça quand même On ne peut pas dire secondaire On ne peut pas dire ça Si vous me permettez C'était le cri du coeur On ne peut pas dire ça Secondaire non Le mot est trop fort Secondaire non Alors effectivement Le problème de Si c'était Comment dire On n'a jamais vu Une jeune fille de 15 ans On n'a jamais vu Une jeune fille De 18 ans Ou de 19 ans Tomber amoureuse Folle D'un homme de 90 ans Ah oui Mais alors là Si c'était secondaire C'est que le physique compte Ah bah oui Mais là je vous parle C'est ce que je vous disais En introduction Ça dépend de l'âge Là on va parler En catégorie C'est à dire que Des jeunes qui rencontrent Des jeunes Des plus âgés qui rencontrent Si vous allez aux extrêmes Là évidemment Les critères sont Beaucoup plus Complexes Complexes Bon Alors oui je vous disais Que par rapport A la sexualité Mon grand étonnement C'est que les hommes Me disaient Qu'ils attendaient Effectivement Des relations Relatement rapides Mais j'étais étonnée Parce que les femmes aussi Donc moi j'ai pensé Que les femmes Était plus romantiques Peut-être un peu plus Distanciées Par rapport au physique Et puis finalement Je crois qu'actuellement Il y a une espèce D'égalité Dans les attentes Qui se défile Et bien c'était passionnant Malheureusement Je suis obligé de vous couper Parce qu'à 13h55 On a amorcé un peu Ce que fait l'ami Flavie Flamand En parlant un peu De l'intime Mais c'était vraiment Passionnant Non mais on pourra Continuer la discussion Demain avec Emmanuel Si Laurent est d'accord Laurent on peut Commencer l'émission Demain On continue demain On continue demain Avec les sites de rencontre Merci vraiment à tous Merci à Greg Caranoni A toute l'équipe Des auditeurs J'aperçois Benji Qui est là Et ils sont tous présents Je n'ai pas vu En revanche Rachel Qui est La responsable du système La responsable du système Aujourd'hui Mais je remercie tout le monde Et c'est notre camarade Sébastien Rouxel Qui va être là Dans une seconde Sous-titrage Société Radio-Canada